Alors on parle ici de quelqu'un qui a l'impression de tourner en rond, qui a vraiment l'impression de tourner dans le vide comme ça, d'errer comme ça dans sa vie et qui se rapproche petit à petit du surmenage. Alors ça peut être un surmenage physique, nerveux, émotionnel, quoi qu'il en soit, on arrive au bout de forces là, au bout de forces qui ont été éprouvées pendant les 7 à 8 derniers mois. Visiblement en grande partie je parle de toi, pour une plus grande partie en fait c'est de toi, que je parle pour une plus petite partie c'est une personne à laquelle tu penses. Et on essaye d'accentuer sur le fait que tu as potentiellement un lien de toute façon karmique encore présent avec cette personne. Si tu ne te sens pas concerné et que ça résonne par rapport à quelqu'un que tu connais. Ça peut être du sentimental, ça peut être malgré tout avec un lien, avec un membre de ta famille. On me parle d'une maman ou d'une belle-maman, pour certains d'entre vous, c'est un message tout particulier, mais visiblement en fait si c'est pas toi qui es fatiguée, c'est ta maman ou ta belle-maman qui est vraiment fatiguée, qui essaye de n'en rien montrer, mais qui est vraiment à bout de force là. Alors attention, quand je te dis qu'elle est à bout de force, ça n'est pas une alerte, d'accord ? C'est juste pour essayer d'attirer ton attention sur le fait qu'elle a peut-être besoin, que tu la secondes un peu, qu'elle a peut-être besoin que tu sois un petit peu plus présent ou présente dans sa vie, de toute façon. Bon là on a quelqu'un de toute façon qui lutte contre ses croyances personnelles, contre les croyances bloquantes. En ce qui te concerne, ça peut être soit le relationnel général, soit le professionnel comme d'habitude, et même au niveau de ton développement personnel, tu essayes de t'en sortir, tu essayes de surmonter certaines peurs, mais tu ne trouves pas oreille attentive autour de toi. T'as l'impression là, ces derniers temps, qu'on ne te prend pas au sérieux, ou en tout cas que tu n'as pas autant d'écoute que ce que tu voudrais, pour justement te sentir soutenu et avoir une force supplémentaire pour avancer, ok ? Donc quelque part, tu es encore prisonnier ou prisonnière, entre guillemets, de la bonne volonté de l'entourage, en fait, qui pourra choisir s'ils te soutiennent ou pas. Et on est vraiment en train d'essayer d'attirer ton attention sur ça, en ce sens que tu es en train de gagner en clairvoyance, sur toi-même, sur ta situation, tu as longtemps manqué de recul, manqué de hauteur par rapport à cette situation bloquante, tu arrives de toute façon à une fin de cycle, les choses sont en train de bouger. Par contre, on est vraiment en train de te dire qu'il ne faut absolument pas que tu aies peur de ne pas te projeter sur le moyen et le long terme. Tu entres dans une période sur les deux ou trois prochains mois, à partir du moment où tu visionnes cette vidéo, tu vas devoir, entre guillemets, ne te projeter que sur du court terme, d'accord ? Pour voir venir, pour voir un petit peu quel effet ça produit sur toi, sur tes énergies, sur ton bien-être, sur ta confiance en toi. Ça va agir aussi sur ta capacité à faire sauter un blocage personnel. C'est-à-dire que là, c'est comme si, pour certains d'entre vous, on est sur un changement de carrière. On est sur un changement de carrière ou en tout cas, le fait d'entamer des démarches pour mettre en place une formation, que ce soit en présentiel ou à distance, peu importe. C'est une formation qui n'a absolument aucun rapport avec ce que tu as pu faire jusqu'à présent, mais qui t'appelle depuis longtemps. Et pour ce métier-là, tu n'as absolument reçu aucun soutien, parce que quelque part, c'est un métier qui n'était pas forcément pris au sérieux par l'entourage. Et que ce soit à la maison, dans ton foyer ou dans ta famille, de toute façon. Et même au niveau de ton cercle amical. Donc, pour certains d'entre vous, on est sur un changement de carrière qui est sur le point de se préparer ou qui a été entamé par une formation et quelque chose qui va vraiment te redonner de la force. On t'encourage à t'investir plus en avant dans cette formation, dans cet apprentissage. Si tu as des démarches administratives à mettre en place pour une certification, lance-toi et surtout, tiens bon. Parce que, visiblement, tu es vraiment sur la bonne voie et on essaie de t'encourager à aller sur des énergies plus déterminées, plus auto-encouragées, si tu veux. Comme pour ramener à ta conscience qu'en fait, tu es ton principal moteur. D'accord ? Tu es ton principal allié. Le principal est l'unique, de toute façon. Et quelque part, le premier. D'accord ? Donc, on essaie de t'encourager à te rappeler à cette idée. Donc, à partir du moment où tu vas... Comment je peux te dire ça ? À partir du moment où tu vas t'épanouir dans cette idée, tu vas gagner en vitesse, en fait, dans tes démarches, dans tes énergies et tu vas aussi gagner en hauteur. Pour beaucoup d'entre vous, le fait d'entamer cette démarche professionnelle, ça va t'aider à rééquilibrer les charges aussi à la maison. Tu vas oser dire non. Tu vas oser dire non si tu n'as pas déjà commencé. Tu vas oser dire non à ce que tu ne peux pas assurer. Ou en tout cas, tu vas oser poser des limites avec des gens, si tu veux. Et même avec des enfants. Pour ceux qui ont des enfants, plutôt dans l'âge de l'adolescence, visiblement, tu vas commencer à poser davantage de limites. Tu vas commencer à les responsabiliser davantage. Ça va faire bizarre au début. Mais tu es vraiment, vraiment sur la bonne voie de ce côté-là, en fait. Parce que tu te rends compte que tu as été beaucoup trop investie. Et finalement, pendant ces sept à huit derniers mois, tu n'as pas vraiment eu le choix. Mais tu t'es investie. Tu t'es carrément fondue dans tes charges personnelles, donc à la maison. Et tu avais carrément mis de côté ton ascension professionnelle, en fait. Ton évolution. Et le fait de te concentrer aussi sur un plus grand épanouissement professionnel. Et là, tu arrives à saturation. Là, tu arrives à saturation. Et tu te rends compte qu'en fait, c'est comme si tu n'avais pas eu le déclic. C'est comme si tu avais observé récemment certaines personnes de ton cercle proche, que ce soit amical ou familial, en train d'évoluer. Comme si tu avais dû les écouter, parler de leur succès professionnel, parler de leur réussite, de leurs nouvelles ambitions, de leurs projets, de leurs rêves, sans qu'ils s'intéressent au tien. Tu vois ? Et c'est comme si tu t'étais dit, mais finalement, qu'est-ce que je fais avec ces personnes-là ? Et qu'est-ce que je fais avec ma vie professionnelle, moi ? Quelle importance je me donne sur mon parcours professionnel ? Qu'est-ce qui se passe en fait pour moi ? Pour que je n'ai absolument rien à dire ? Et puis pour que les personnes autour de moi ne trouvent même pas à s'intéresser à ce que je fais, ce à quoi je m'intéresse, ce vers quoi je souhaite me projeter. Et là, tu prends conscience que ce n'est pas parce qu'on ne t'a pas pris au sérieux, ce n'est pas parce qu'on n'a pas pris au sérieux ta motivation et tes ambitions qu'elles ne sont absolument pas légitimes. Si tu te sens appelé vers quelque chose en particulier, je te le rappelle toujours, c'est que c'est pour toi. Ça prendra le temps que ça prendra. Ça te demandera motivation, ça te demandera détermination, ça te demandera vraiment beaucoup d'assiduité, peut-être davantage que quelqu'un qui est peut-être dans une situation plus confortable, mais si tu te sens appelé dans une voie, elle est pour toi. D'accord ? Elle est pour toi. Ne laisse absolument personne te dire le contraire. Ne laisse absolument personne te dire que tu n'as pas ta place quelque part. C'était une petite parenthèse, mais un petit rappel qui, visiblement, est absolument nécessaire. Donc, tu reprends tes ambitions en main, en fait, au niveau professionnel. Donc là, on a une forme de rébellion qui se prépare chez toi, voire même pour certains d'entre vous qui s'est déjà déclaré, qui a déjà commencé à faire son apparition, et donc qui a déjà commencé à provoquer l'incompréhension de certains membres proches. Mais ce n'est pas grave. L'incompréhension, elle est juste temporaire. Toi, tu vas savoir de plus en plus dans quelle direction aller. Tu vas savoir de plus en plus pourquoi tu fais ça. Pour qui est-ce que tu fais ça même ? Dis-moi en commentaire, pour qui est-ce que tu fais ça en premier lieu ? Pour qui est-ce que tu souhaites améliorer ta situation professionnelle ? Normalement, la réponse, c'est déjà pour toi-même. Déjà. Déjà pour toi-même. Pour trouver une meilleure satisfaction au quotidien. Ça va t'aider aussi à travailler ton estime de toi, ta confiance en toi, ta confiance en la vie, ta confiance en tout ce que tes guides, puisqu'on en a tous, d'accord ? Tout ce que tes guides t'apportent, essayent de te faire comprendre, d'accord ? On n'a rien pour rien, comme toujours. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important à te rappeler, à ta conscience, à ton quotidien, pour raviver comme un feu sacré que l'extérieur a éteint. Donc pour certains d'entre vous, et c'est un message tout particulier, il s'agirait de préparer un concours d'enseignants. Spécialisé ou pas, peu importe. Mais il s'agirait de préparer, ou peut-être de relancer des études, de se remettre dans des études pour entrer après dans l'enseignement, quel qu'il soit. Et c'est comme si tu t'étais dit pendant longtemps, en fait, je n'ai plus l'âge, je n'ai plus la motivation, on va se rire de moi. Mais qu'importe, ta motivation, ton ambition, c'est le principal élément, en fait, pour t'aider à avancer. Donc à partir du moment où tu souhaites décrocher ce diplôme et cette certification, tu es déjà sur la bonne voie, tu es déjà sur la bonne motivation. Donc tu t'éloignes petit à petit du regard des autres, tu t'éloignes petit à petit des remarques extérieures, parce que tu te rends compte du pouvoir que tu leur as donné jusqu'à présent. Et donc tu souhaites récupérer ton pouvoir. Donc continue comme ça.